Générique Battu à Annecy lors de la journée précédente, Saint-Etienne est en grand danger au moment de recevoir Caen. Les Verts sont derniers avec 7 points de retard sur Dijon, le premier non-relégable Laurent Baclès essaye. Différentes formules, prend des décisions fortes pour provoquer un électrochoc. Ainsi Mathieu Dreyer est écarté, c'est Boubacar Fall qui pour la première fois va garder les buts stéphanois. Gaëtan Charbonnier est arrivé cet hiver dosser et titulaire en pointe. Du côté Caen, la défaite à Bastia dans les arrêts de jeu a fait mal et a éloigné les Malherbis de la deuxième place qui est 8 unités devant. Pour autant la formation de Stéphane Moulin qui est toujours absent ce soir, c'est Patrice Sauvaget qui est sur le banc. Les Canets vont obtenir un pénalty dès le quart d'heure de jeu avec cette faute un petit peu naïve d'Abdoulaye Bakayoko. Bakayoko, pénalty transformé par Alexandre Mendy. Ça fait 1-0 pour le stade Malherbis de Caen au quart d'heure de jeu légèrement dépassé. Sixième réalisation pour le Bissau guinéen. Caen qui était resté muet 5 fois sur les 8 derniers matchs trouve la faille très tôt. Saint-Etienne essaye de réagir mais le coup franc de Cafaro va s'envoler au-dessus du but d'Anthony Mandrea. 1-0 à la pause pour Caen qui mène grâce à son huitième pénalty obtenu en 2022. Saint-Etienne a tiré à 7 reprises en première période sans parvenir à cadrer. Les hommes de Laurent Baclès vont essayer d'être plus justes dans le deuxième acte avec Gaëtan Charbonnier qui est davantage sollicité. Prise d'information de l'ancien Rémois Cafaro pour un ancien Rémois aussi. Gaëtan Charbonnier qui est contré. L'Aubry qui percute avec une nouvelle situation intéressante mais Anthony Mandrea reste vigilant. Il parvient Jean-Philippe Crassot du bout du pied à tirer et ça manque de puissance. Caen recule, Saint-Etienne y croit, Victor L'Aubry encore et finalement ça arrive dans les pieds de Gaëtan Charbonnier qui égalise à la 92ème minute le 81ème but en Ligue 2 BKT pour Gaëtan Charbonnier. Son premier avec les Verts à cette réalisation et vite une quatrième défaite de suite au Stéphanois. Le dernier but dans cette division de Gaëtan Charbonnier c'était avec Auxerre le 23 avril dernier contre Caen justement. Un but qui fait du bien, un partout au score final. Dans sa situation critique les Stéphanois avaient besoin d'une victoire mais au vu du scénario de la rencontre le point arraché va être plutôt bien accueilli et pourrait être utile en fin de saison. Les Verts comptent néanmoins 6 points de retard sur le 16ème. Les prochaines rencontres face à Laval et Nior s'annoncent capital.